Dans un monde en pleine évolution, les postes du monde doivent s'adapter rapidement et innover toujours plus. Le secteur s'efforce de mieux intégrer les réseaux, les produits et les services, afin de mieux répondre aux besoins des clients et des entreprises au XXIe siècle. Je déclare au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, ouvert les travaux de la Conférence stratégique mondiale 2015 de l'Union Postale Universelle. Présidée par la République de Côte d'Ivoire, la conférence a réuni plus de 750 délégués à Genève pour discuter des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la stratégie postale de Doha et des tendances et enjeux pour la création de la prochaine feuille de route mondiale du secteur postal qui sera adoptée en 2016. Avec les volumes de mail, nous devons changer le paradigme postale et mettre l'innovation au top de notre agenda afin d'advente les nouvelles opportunités qui se trouvent autour de nous. La facilitation du commerce constitue l'une de ces opportunités. Plusieurs services postaux ont amélioré l'accès au marché étranger des micro, petites et moyennes entreprises grâce à des programmes novateurs qui ont réduit la bureaucratie. Il y a plus de 510 millions de petites et moyennes entreprises dans le monde qui constituent 80% des entreprises à l'échelle planétaire. Le secteur postal est et doit continuer d'être un partenaire de choix pour elles. Les gouvernements doivent s'appuyer sur l'infrastructure postale nationale pour mettre en œuvre l'accord de Bali sur la facilitation du commerce. Le commerce électronique, notamment celui du type transfrontalier, offre des perspectives en matière d'innovation et de développement des affaires. On estime que les ventes mondiales devraient atteindre 2,3 trillions de dollars US d'ici à 2017. Mais les postes doivent réagir vite pour se tailler, voire conserver une part de ce marché. Le nouveau programme de commerce électronique créé par l'Union Postale Universelle tente d'améliorer la fiabilité des réseaux postaux, la prévisibilité de la livraison du service et la transparence des produits et services aux yeux des clients internationaux. UPU est, avec EcomPro, en train de construire le langage qui nous permettra d'échanger des paquets sur l'ensemble de la planète. Et UPU est le moyen de parler tous la langue du e-commerce. Le commerce électronique n'est pas seulement une aubaine pour les postes du monde industrialisé, mais aussi pour celles du monde en développement. Si l'Afrique demeure la région avec le plus faible taux de pénétration en matière de commerce électronique, l'avenir de celui-ci en Afrique subsaharienne s'annonce prometteur selon un récent rapport de la CNUSED. Et les postes ne veulent surtout pas rater le coche. Vous pouvez commander sur un ordinateur, vous pouvez payer sur un ordinateur, mais l'ordinateur ne vous donnera jamais l'article que vous avez commandé. Donc il faudra bien passer par un acteur qui, physiquement, vous portera la marchandise que vous avez commandé sur Internet. Donc je pense que la poste a de grandes perspectives devant elle, surtout en raison du développement du commerce électronique dans le monde. Pour assurer la réussite du commerce électronique transfrontalier, une meilleure intégration des opérations postales, de transport et douanières est nécessaire afin de créer une chaîne d'approvisionnement sans faille. Les postes travaillent de près avec les douanes afin d'améliorer le dédouanement des envois postaux. Ceci se fait grâce à l'échange de données en amont et l'amélioration des processus, ce qui permet à tous les acteurs de participer plus activement à l'économie mondiale. Au cours de la conférence, beaucoup ont reconnu le rôle des services postaux comme moteur de l'économie mondiale. Grâce à leur capacité logistique et leur vaste portée, les réseaux postaux sont bien placés pour proposer des solutions efficaces visant à faciliter le commerce pour les commerçants en ligne et les petites et moyennes entreprises partout dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio